Générique ... Bienvenue à tous au rendez-vous de l'actualité sur la radio-télévision Jésus vous aime. Ça y est, c'est fait. Le révérend Dr Haddadé Aïe a officiellement pris fonction en tant que président national des Églises et d'Assemblée de Dieu du Togo, succédant ainsi au révérend Diakouti Mitre. La cérémonie de passation de service a eu lieu ce jeudi au siège des Adés du Togo à Kodjouviakopi. Les précisions sont à suivre dans quelques instants. Ce vendredi 11 octobre, tous les pays célèbrent la journée nationale de la jeune fille. Au Togo, nous verrons les recommandations et les actions du gouvernement pour favoriser l'épanouissement de la fille, surtout sur le plan éducatif. C'était tout pour les titres. Bienvenue au journal. Ce jeudi, je vous le disais, l'Église et l'Assemblée de Dieu du Togo a procédé à la cérémonie de passation de service entre l'ancien président national, le révérend Diakouti Mitre, et le nouveau président, le révérend Dr Haddadé Aïe. Dans une ambiance empreinte d'émotion, l'ancien président, au terme de son mandat, s'est retiré avec fierté, laissant derrière lui un héritage de foi et de dévouement. Nous suivons les précisions dans cet élément d'Eloji Enchabré. Ce jeudi 10 octobre a marqué un tournant décisif pour l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, qui a procédé à la cérémonie de passation de service entre l'ancien président national, le révérend Diakouti Mitre, et le nouveau président de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, le révérend Haddadé Aïe. Dans une ambiance empreinte d'émotion, l'ancien président, au terme de son mandat, s'est retiré avec fierté, laissant derrière lui un héritage de foi et de dévouement. Bonne et c'est dans la joie, parce que j'ai compris que depuis lors, l'Église, c'est la continuité. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église, et il a bâti cette Église. Il pouvait choisir des anges, mais il a choisi des hommes et des femmes. L'Église des Assemblées de Dieu s'est dotée d'une statue, qui fait que chaque cinq ans, en tout cas, pardon, quatre ans, on renouvelle les responsables qui sont à la tête. Pour moi, je rends grâce à Dieu, je remercie le Seigneur. J'ai été à la tête de cette Église, ça fait 37 ans, et aujourd'hui, c'est la passation de service à la nouvelle équipe que notre dernière assise, le peuple, a choisi pour diriger la tête de cette Église. Nous sommes en train de transmettre le flambeau, et ma joie est grande. Ma prière que cette Église continue toujours, continue, que ce flambeau continue à brûler jusqu'au retour de Jésus. Je prie pour la nouvelle équipe, je prie pour le Président et tout son staff, que Dieu les assiste, qu'ils aient l'obéissance, la soumission, et surtout le respect l'un et l'autre, et que cette Église, le Saint-Esprit qui la prépare jusqu'au retour du Seigneur, que chacun soit trouvé fidèle. À travers les discours émouvants et les témoignages sincères, cette cérémonie de passation a révélé les défis surmontés et les victoires célébrées sous la direction de l'ancien Président. Le nouveau Président, le révérend Hadadé Haï, quant à lui, accompagné des membres du Conseil, a pris les rênes de cette grande famille spirituelle avec un engagement renouvelé. Nous ne sommes pas la grâce de Dieu dans une sécurité au nom de Jésus-Christ, puisque c'est lui qui nous a confié une telle mission, nous voulons nous remettre à lui. Mais aussi, à côté de ce sentiment de sécurité, il y a aussi ce sentiment de crainte, de peur, pour le défi, la grandeur de la tâche qui est devant nous. Mais je me dis, si Dieu a été avec notre Père, révérend Diakouti Mitri, pendant ces nombreuses années, à la tête de l'Église, il est capable de le faire avec nous aussi, le temps que le Seigneur le voudra, surtout, ce que Dieu souhaiterait de notre part, tout simplement, c'est de ne pas quitter la voie, de le servir dans l'humilité, d'aimer son peuple et de faire l'œuvre selon les règles établies dans sa Bible. Les attentes sont grandes. Le nouveau président fait face à la responsabilité de guider plus de 800 000 fidèles à travers le pays, une tâche qui s'annonce aussi gratifiante que complexe. En ce jour, l'Église des Assemblées de Dieu ne célèbre pas seulement un changement de leadership, mais un nouveau chapitre rempli d'espoir. Dimanche dernier, c'est tenu à l'Église des Assemblées de Dieu d'Agbal et Pédo, une séance de prière en faveur de l'année scolaire 2024-2025 et de la radio. Jésus vous aime, assoiffé de la présence de Dieu. Nombreux sont ceux qui ont pris part à cette rencontre. Kizia Nusouglot nous en dit plus. Prière en faveur des élèves et de la radio, JVIA, nombreux étaient les personnes ayant fait le déplacement pour la séance de prière qui s'est déroulée dimanche soir à l'Église des Assemblées de Agbal et Pédo. L'orateur, l'évangéliste Numanville d'Audi-Paul, se basant sur l'histoire de Joseph dans Genèse 39, a rappelé les bienfaits de la présence de Dieu dans la vie de l'homme. ... 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